Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il égravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenèrent avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tantes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuit survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétraient et de la nuit. Une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence et en ces jours-là, ils ne rapportaient à personne rien de ce qu'ils avaient vu. acclamons la parole de Dieu, louons-en à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la transfiguration du Seigneur sur la montagne pendant qu'il est parti prier avec ses disciples. Jésus vient d'annoncer sa passion prochaine et sa résurrection. Il a énoncé les conditions nécessaires pour le suivre et déclaré que certaines personnes présentent de l'heure vivant le royaume que Dieu, son Père, leur avait préparé depuis la fondation du monde. C'est bien évidemment ce que Pierre, Jean et Jacques viennent de contempler avec leurs propres yeux ensommeillés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes vigilants, si nous sommes en éveil, même si les sommeils nous agacent, nous pourrons contempler la gloire que le Seigneur nous a réservée. Quelle gloire, quelles lumières attendent les fils de Dieu qui traversent les nuages de ce monde. Bien-aimés de Dieu, souris et témoins, si seulement je pourrais moi aussi voir la gloire du Seigneur sur la terre des vivants. Fréhissure en Christ, la voie qui s'offre du nuage et qui s'adresse aux trois disciples confirme ce qui avait été dit à Jésus après son baptême. Jésus avait été confirmé par son Père. Et cette intervention divine donne aux disciples de Jésus la clé de l'événement extraordinaire qu'il leur sera donné de vivre après leur péripétie dans la vie d'ici bas. Et cette confirmation, celui-ci est mon fils, prouve bien éminemment que Jésus n'est pas un simple Rabbi, un simple enseignant, mais le fils bien-aimé du Père. Ce titre atteste sans doute le caractère unique de la relation entre Jésus et son Père. Ce qui voudra bien dire que Jésus en aucun cas ne pourra nous faire une fausse promesse. Il a promis sa gloire et cela se réalisera. La voix qui s'adressait aux trois disciples en concluant son intervention par l'impératif catégorique « Écoutez-le » sous-entend, frères et sœurs, que les disciples doivent impérativement s'incliner devant l'autorité du Fils de Dieu. Car il ne suffit pas non plus de l'admirer passivement, mais il faut encore l'écouter, c'est-à-dire lui obéir même quand il lance des exigences insupportables. Frères et sœurs en crise, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons sur nos chemins de foi, nous devons pouvoir nous incliner devant Dieu, déposer nos fardos sous ses pieds et nous faire avoir sa douleur. Frères et sœurs en crise, celui qui veut contempler la gloire que Dieu réserve à ses préférés doit obéir nécessairement à son Fils bien-aimé. Celui qui veut demeurer avec le Seigneur Jésus dans sa gloire doit impérativement l'écouter et mettre en pratique ses commandements et ses commandements nous les connaissons. Il s'agit entre autres de la charité, l'aumône, le jeûne, la prière. Mettons-en-les en pratique et nous verrons que coûte la gloire de Dieu qui va bientôt se révéler. Bien-aimé de Dieu, celui ou celle qui écoute le Seigneur et qui le contemple jour et nuit se verra transfigurer et contemplera sa gloire qui ne finit pas. Donne ta vie à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada